et bien salut à tous les amis c'est Gégère j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui on va ouvrir des cartes pokémon ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et aujourd'hui on va ouvrir une série spéciale McDo et ouais donc les cartes pokémon sont de retour dans les Happy Meals donc du coup si vous voulez collectionner les cartes pokémon je vous invite à aller en récupérer donc pour l'instant j'ai récupéré 10 petits paquets voilà j'ai réussi à avoir le jouer seul j'ai pas acheté 10 Happy Meals j'ai acheté que les paquets de cartes donc 10 petits paquets j'en ai eu pour 15 euros voilà donc 1,50€ par paquet voilà donc c'est pas cher du tout et ça permet de faire des petites séries de cartes pokémon assez sympa donc là j'ai que deux designs voilà donc le design de Pikachu et le design de Chochodil voilà donc je pense qu'il y en aura d'autres si vous allez dans vos magos donc une petite ouverture de D-Booster c'est une vidéo que je fais tous les ans et j'adore faire allez on va découvrir cette collection et j'espère la terminer en une vidéo c'est largement faisable allez à tout de suite donc on en a 10 aujourd'hui mais je vais en ouvrir neuf tout simplement parce que tous les ans j'en garde un scellé pour ma collection de booster scellé McDo donc si je peux vous montrer les anciens booster McDo qu'ils avaient sorti en plusieurs années donc on avait cette série là voilà donc je vais vous les montrer vraiment rapidement voilà tous les ans je vous les remontre on a eu cette série là il y a deux ans c'était cela voilà donc avec une seule illustration on avait aussi cette série là voilà et celle là c'était celle de l'année dernière cette série là donc vous voyez tous les ans je garde un booster de chaque dans ma collection de booster McDo et du coup je vais en garder un également du coup je vais prendre celui-là voilà celui-là je vais le garder également pour ma collection de booster scellé donc aujourd'hui on va en ouvrir du coup neuf j'espère en neuf booster qu'on va compléter cette série c'est plausible vu que c'est une série de 15 cartes donc c'est assez assez rapide à compléter donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur on va prendre un de chaque un pikachu et un chocho deal pour voir ce qu'il y a à l'intérieur donc du coup ça s'ouvre comme ça hop alors on a le petit booster moi franchement je trouve très très beau ce booster avec les trois starters et le pikachu voilà donc qui est bien du McDo voilà et qu'est ce qu'on a d'autre à l'intérieur alors on a un gros jeton on va dire de chocho deal voilà et quoi d'autre je crois qu'il y a encore autre chose une carte ok donc là une carte de craparois donc je sais pas si on a tous les mêmes cartes dans les mêmes pochettes et ça du coup c'est juste un petit récap pour voir le contenu de la carte et ça par contre c'est intéressant voilà pour ceux qui connaissent pas trop ça indique les indications sur une carte pokémon ok donc pourquoi pas donc ce que je vais faire maintenant c'est qu'on va regarder la pochette de pikachu voir ce qu'il y a de différent par rapport à la chocho deal donc logiquement ce sera les boosters de toute façon c'est tous les mêmes il n'y a qu'une seule illustration alors après il y aura une autre carte c'est la même donc de craparois donc je sais pas quoi et si on a plusieurs à collectionner ou alors si c'est que croix parois à chaque fois on verra bien et du coup l'inscription des cartes voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir tout mais il y a aussi voilà il y avait ça que j'avais oublié de vous montrer le petit jeton de pika voilà donc vu que moi j'ai que chocho deal et pika bas ce sera que des doubles et puis on gardera tous les boosters donc là je vais faire un petit cut je vais enlever tous les petits boosters de leur pack et du coup on va ouvrir tout ça allez c'est parti donc voilà les amis j'ai enlevé tous les petits boosters de tous les paquets donc du coup on en a neuf à ouvrir dans cette vidéo voilà donc comme tous les ans je pense que la carte la plus rare ça sera un pikachu holographique vu que c'est des petits boosters si vous n'avez jamais ouvert de booster mcdo c'est des boosters de quatre cartes et niveau qualité c'est un peu comme du papier c'est pas un booster classique style de plastique c'est des petits boosters en papier voilà donc du coup j'espère avoir toute la série en neuf booster c'est faisable donc logiquement les plus chauds à trouver ça va être les holos donc allez c'est parti on va commencer par le premier booster alors je ne sais plus s'il ya un sens alors déjà il faut faire comme ça et l'année dernière si je me trompe pas l'holographique était à la fin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dans ce sens là logiquement ça devrait être pas trop mal donc j'espère que la qualité est plutôt bien parce que je tourne le soir c'est très rare que je tourne le soir mais là j'avais envie de vous proposer cette vidéo allez c'est parti donc on découvre la première carte et on découvre du coup que c'est une collection de 15 cartes alors c'est vraiment très rapide à compléter il n'y a pas de secret dans cette série alors la première Kirlia flottillon pardon d'unaconda et la dernière du coup l'holographique qui va être Krapa Roi ok donc la première holographique alors moi je trouve que ces holos sont très très belle parce qu'elle brille vraiment vraiment beaucoup par rapport à une autre bah une holo classique on va dire celle ci elle brille vraiment très très bien voilà allez on en enchaîne du coup pour l'ordre et bah c'est bien ce qu'il me semblait il faut prendre la dernière de devant et la mettre comme ceci alors du coup on va revoir beaucoup beaucoup les mêmes cartes un vu quelques 15 dans cette série donc Kirlia pomme ok la prochaine Fulgulero et l'holographique est ce que ça va être un pika Krapa Roi on a déjà notre première double holographique ok donc c'est dommage j'espère avoir quand même les 15 cartes différentes allez on enchaîne avec le troisième alors du coup ça est une ouverture vraiment très courte parce que vu que c'était booster de quatre cartes à chaque fois c'est très court alors un autre pokémon qu'on n'avait pas encore vu donc piétacé la numéro 4 compagnol qu'on n'avait pas vu numéro 13 Fulgulero l'a vu tout à l'heure et ainsi mais la dernière l'holographique oh oh j'y crois pas la pikachu oui super j'ai pioché la plus rare ah c'est trop cool ah bah voilà dès le troisième booster j'ai la carte la plus rare la pikachu l'holographique ah je suis très content voilà donc même si on a encore plein double au moins j'ai chopé la plus rare la petite pika holographique en plus elle est trop stylée ok trop trop cool je suis hyper content voilà c'est trop cool la numéro 6 j'ai chopé la pikachu donc voilà c'est parfait donc si je pouvais la choper une deuxième fois ça serait bien puisque comme ça je pourrais l'ajouter à ma collection pikachu ok ok bah franchement je suis content voilà dès le troisième booster je pense avoir chopé la plus rare donc après je sais pas ce sera quoi les autres holographiques alors qu'il y a flottillon d'unaconda et la dernière holo ça va être craparoa encore j'ai l'impression que cette carte va tomber très souvent craparoa donc j'espère voir d'autres holo quand même parce que craparoa on l'a déjà eu trois fois sur quatre boosters n'empêche allez on continue parce que non il va manquer beaucoup de holo si on a craparoa à chaque fois ça sera dommage alors un nouveau qu'on n'avait pas vu motorisard donc le numéro 14 flottillon encore d'unaconda encore et la dernière ça encore pikachu et ben voilà en double et bah c'est super comme ça je vais pouvoir l'ajouter pour ma collection de cartes pikachu et la collection de cartes mcdo ok bah du coup des deux pikachu directement en cinq booster on a déjà eu deux pikachu franchement c'est super je suis hyper content donc peut-être que cette carte est assez facile à piocher puisque je me rappelle qu'il ya deux ans si je me souviens bien c'était lesquels booster alors attendez j'avais fait une grosse vidéo alors attendez que je retrouve le booster que j'ai mis de côté j'étais c'était sur ces booster là il ya deux ans j'avais galéré à voir pikachu alors que là on l'a déjà eu deux fois donc c'est c'est vraiment top c'est cool allez on enchaîne alors je sais pas si j'ai eu j'ai eu de la chance ou pas de les trouver dans mon mcdo j'y ai comment j'y étais vraiment par hasard puisque sur youtube j'ai pas vu encore d'ouverture de cartes mcdo 2023 donc est-ce que tout le monde les a zappé ou pas je ne sais pas allez motorisard flottillon d'unaconda tout ça on a vu et la dernière holographique ça va être à c'est une holographique de type eau et c'est coiffe ton et ben super voilà on l'avait pas encore la petit coiffe ton de type eau voilà le starter donc vous avez vu quand même comment qu'elle brille franchement ils ont fait vraiment un bel effort sur les holos parce qu'elles sont vraiment très très belle et il nous en reste déjà plus que trois c'est très très rapide mais je suis quand même le principal c'est d'avoir chopé la plus la plus rare on va dire la pika alors motorisard toujours compagnol fulgulero et la dernière ça va être oh yes on l'avait pas le type plante poussacha voilà parfait on l'avait pas eu excellent donc la petite poussacha holographique et ben c'est super franchement je suis très content maintenant il va nous manquer un starter chocho deal donc est-ce qu'il va tomber dans l'un de ces deux boosters ça serait bien allez on va découvrir ça avant dernier booster de cette vidéo alors par contre les noms holographiques c'est tout le temps les mêmes motorisard compagnol à l'euphorie on l'avait pas vu encore la numéro 12 ok c'est cool et on n'en pas lui en show show d'île ben voilà c'est parfait j'ai cru que c'était craparoah mais non c'est show show d'île et ben c'est génial parce que du coup on enchaîne des trois starters d'affilé et ben super et ben franchement je suis chanceux j'ai eu les trois starters de pikachu craparoah alors je sais pas en tout sur les 15 cartes combien qu'à d'holographique je pense peut-être 55 sur 15 ça serait un peu d'un bon quota et du coup le dernier booster allez c'est parti du coup s'il va me manquer quelques cartes je pense pas retourner au magdow je pense que je les trouverai sur vinted ou ou en à l'unité mais je pense pas reprendre d'autres booster je verrai bien allez on enchaîne avec le dernier booster motorisard flottillon d'unaconda et la dernière holographique j'espère c'est une holo qu'on n'a pas eu craparoah et lui il est tombé trois ou quatre fois je ne sais plus mais c'est dommage parce qu'il revient très très souvent donc et ben et ben voilà les amis et ben vous savez quoi je vais vous faire un petit tri et puis on va découvrir bah tout ce qu'on a eu allez à tout de suite donc bah maintenant j'ai fait un petit tri on va regarder toutes les zolos qu'on a eu c'est les plus les plus importantes donc je m'en sors très très bien au niveau des starters parce qu'on a chopé les trois starters d'affilée donc c'est trop cool chaud chaud d'île pousse à chars et coifton et ben franchement je suis très content d'avoir chopé les trois craparoah on l'a eu une deux trois quatre fois quatre fois sur neuf booster franchement c'est abusé et on a eu deux picas franchement excellent je suis hyper content d'avoir chopé deux picas parce que c'était mon but pour avoir dans deux collections différentes voilà et ben franchement j'espère que cette vidéo vous a plu c'était super cool j'ai pas regardé les noms holographiques en tout en tout ça me fait tout ce tas là je ne sais pas en je sais pas combien de cartes il va me manquer il va falloir que je trie ça donc donc voilà donc maintenant pour terminer cette vidéo une toute petite dernière partie vu que au mois d'octobre j'étais parti en vacances au canada et à new york j'avais déjà récupéré ces fameuses cartes de mcdo donc là c'était les cartes mcdo que j'avais chopé à new york donc du coup on peut comparer avec les cartes qu'on a eu aujourd'hui et j'avais pas eu de pikachu à new york donc regardez j'avais j'en avais déjà eu pas mal à new york en tout on avait dû acheter quatre happy mille parce que j'y étais avec mes deux nièces et avec les quatre happy mille j'avais déjà eu pas mal de cartes mais j'avais pas terminé la série en anglais du coup les cartes de new york et va falloir que j'en regarde maintenant lesquelles qui va me manquer en français donc voilà les amis ben merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo c'était super cool voilà donc mettez en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici pika holo voilà donc pour voir les vrais qui sont restés jusqu'à la fin merci beaucoup d'avoir regardé les petits pouces les commentaires et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao